Là, on est le 12 juillet, c'est un mardi à 18h19. En plus de cette cliente. Voici le paquet de clients qui ont été refusés, on n'en a rien que quatre. Puis une mademoiselle en dedans prétendait qu'elle en avait... qu'il n'y a pas eu personne depuis cinq heures. Sauf qu'on voit bien que ce n'est pas vrai, parce qu'il y en a deux qui sont encore là au moment de la fermeture. Dont une des deux m'a même envoyé la main. Avoir cette pancarte qui a été installée dès cette semaine, on se croirait revivre le même drame, si vous voulez, que ce restaurant, le petit Serret de Tracy, situé plus au nord, et que celui-ci est effectivement en faillite depuis le printemps 2004. Ces fermetures intempestives sont le résultat de mauvaises administrations ou de chicanes entre les propriétaires. Et on pourrait en dire autant de la cantine Génel, qui est située presque en face, et qui est toujours fermée. Sous-titrage Société Radio-Canada